Musique Delphine Michard, bonjour. Bonjour. Alors on est au trophée marketing communication de la profession comptable et vous venez d'obtenir l'argent dans la catégorie événementielle. Alors avant d'arriver à vos actions, est-ce que vous pouvez nous présenter votre cabinet ? Oui, donc on est un cabinet d'expertise comptable. Notre objectif c'est d'être le copilote de l'entreprise et de l'accompagner dans sa réussite et dans le développement de son entreprise. On est membre du réseau au Québec, c'est un réseau d'expertise comptable indépendant. Et on est implanté sur la région lyonnaise, Oulun, Lyon, Saint-Génier-la-Valle. On a une dizaine d'implantations locales et on est entouré d'un réseau de spécialistes avec pour objectif d'accompagner le client dans chaque domaine où il aurait besoin pour piloter son entreprise. Donc le cabinet est d'une belle taille déjà. Oui. Alors maintenant, pour quelle action a mérité ce prix ? Alors l'action qui a mérité ce prix, ou du moins pour laquelle on a présenté un dossier, c'est la semaine venir et devenir. C'est une semaine qu'on organise maintenant depuis 6 ans. En fait, on est parti du constat que nos clients, ils ne connaissaient pas forcément toutes nos missions, tous nos spécialistes, et que du coup, la meilleure manière qu'ils la connaissent, c'était de les inviter et de leur faire connaître nos missions, nos spécialistes. D'accord. Donc c'est sur toute une semaine ? Exactement. Alors il y a différentes actions qui sont faites au cours de cette semaine. On a des journées de formation avec les comptables, des échanges avec les dirigeants, des moments aussi où les dirigeants, nos clients, peuvent mettre en valeur leur savoir-faire, leur promotion, développer leur réseau pour créer un peu ce lien particulier avec nos clients et faire qu'ils sont chez Cofagès, pas par obligation, mais par choix. Ça veut dire que ça les aide aussi à développer leur business entre eux ? Tout à fait. Soit par des rencontres avec des gens qui sont dans le même secteur qu'eux, dans des secteurs complémentaires, développer un réseau de proximité, un réseau dans le bâtiment, ça dépend des années. Cette année, le thème, c'était la proximité. Donc en fait, on a mis l'accent particulièrement sur l'activité locale de notre cabinet et mis en valeur des dirigeants, des entrepreneurs du secteur géographique. Cette semaine, elle est réunie à peu près combien de monde ? Alors il y a une centaine de personnes qui sont présentes aux formations, aux ateliers tout au long de la semaine. Il s'agit soit de comptables, soit de chefs d'entreprise, soit de personnes qui ont un intérêt ou une appétence particulière pour un sujet. Et puis on a une centaine de personnes qui sont présentes à l'événement de la semaine qui est, cette année, c'était une soirée sur le thème « Votre cabinet d'expertise, un cocktail de compétences ». Et alors vos clients, ils sont satisfaits ? Vous les questionnez, ils sont contents ? Oui, alors la semaine se termine par un questionnaire de satisfaction qui est la première honte de mesure. Donc on a un retour positif puisque ça fait six ans qu'elle existe et on ne compte pas s'arrêter là. Et la deuxième chose, c'est qu'on mesure aussi derrière la transformation qu'on fait en termes de mission, en termes de nouveaux clients, de prospects. Et c'est une transformation qui est plutôt bonne. Donc on est ravis de cette semaine-là. Ça veut dire que vous invitez aussi des prospects ? Oui, tout à fait. Par exemple, si on prend l'exemple de la soirée cocktail, chaque chef d'entreprise client du cabinet avait pour objectif de venir avec un prospect, ce qui fait qu'en fait… Donc la façon de faire venir des prospects, c'est de responsabiliser chacun ? Tout à fait. Alors les collaborateurs du cabinet et puis aussi les clients du cabinet, on leur ouvre nos réseaux et ils nous ouvrent le leur et on travaille tous ensemble. Et tout le monde joue le jeu ? Oui, du moins ceux qui sont présents. C'est formidable. En tout cas, Delphine, Michard, bravo pour ce prix encore une fois et puis bravo à tout votre cabinet parce que, évidemment, ça met tout le monde à la manœuvre. Merci beaucoup.